Vous connaissez sans doute Thomas Pescué, il est à 400 km de la Terre dans notre station spatiale depuis le mois de novembre. Moi je trouve que c'est vraiment une expérience à admirer, moi je suis fasciné, c'est une expérience qui va durer jusqu'au mois de mai parce qu'il n'y a pas d'hiver ses expériences. Il prend régulièrement, c'est intéressant sur Facebook, des photos de la Terre dans différentes villes, Nantes récemment, le week-end dernier, mais également toutes sortes de villes, la Corse, Paris, tout ! Donc c'est vraiment intéressant à vivre, même si j'avoue que moi perso, je ne le ferai pas, je suis trop trouillard pour me sentir très très loin de la Terre comme ça, non je ne pourrais pas, mais en tout cas voilà, moi je trouve ça vraiment admirable et je vous invite à le suivre sur Facebook vraiment parce que c'est très très intéressant de voir son parcours au fil des mois et ses nombreuses photos. Je ne sais pas si vous avez vu la cérémonie des globes de cristal sur C8, alors c'est passé à 23h30, moi perso je ne l'ai pas vu, je pense que vu l'audience, très peu de monde l'a vu et ça a été apparemment un fiasco. Donc il n'y a pas vraiment à regretter, j'ai vu sur internet quelques vidéos et quelques articles. Alors déjà ça a commencé par le président d'honneur qui n'arrive pas sur scène, donc première tension pour les animateurs Estelle Denis et Arthus. Ensuite c'est Catherine Deneuve qui vient lancer la soirée, donc là deuxième coup dur, ils l'ont sorti du Formol exceptionnellement, et puis heureusement il y a eu Fabrice Suchini, le trublion, le très drôlissime Fabrice qui est décapant, a un petit peu apporté, voilà, une petite touche d'humeur, d'humour à la soirée. Heureusement. Après on peut se poser la question, est-ce que c'est pas l'année de trop pour les globes de cristal ? Et même, je vais aller plus loin que ça, est-ce que finalement, pour cette cérémonie que quasiment personne connaît, ça n'a pas toujours été l'année de trop ? Les époux Fillon sont dans la tourmente, en ce moment vous connaissez tous l'affaire. Pénélope Fillon, femme de François Fillon, candidat à la présidentielle, est accusée d'avoir eu un emploi fictif comme assistante parlementaire. Et on apprend aujourd'hui, nouveau rebondissement dans l'affaire, qu'elle aurait touché pas moins de 900 000 euros pour ce poste auquel elle ne se serait jamais présentée. Alors bien sûr, des époux démentes, toute vérité, c'est de la calomnie, blablabla, on les connaît les politiques. C'est tous les mêmes en fait, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et même, je pense que François Hollande, même s'il est infidèle, fait peut-être partie des hommes politiques les moins magouilleurs, en fait. C'est une réalité, je pense que là, je ne veux pas le défendre, mais quand on voit tous les autres, lui c'est un ange. Et j'ai vu que tu veux dire, de tout le monde. C'est ce que tu veux dire, c'est le monde, c'est le monde. C'est ce que tu veux dire. Et là, on va te dire, c'est le monde, c'est, c'est ça. C'est parti !